Bonjour à tous ! Est-ce que vous avez envie de préparer de délicieux brownies moelleux au chocolat ? Si oui, voici la liste des ingrédients. Il vous faudra 200 g de sucre blanc en poudre, ainsi que 50 g de sucre brun en poudre, 50 g de cacao, soit du cacao non sucré, soit du cacao du style pour mettre dans le lait au chocolat, donc next week ou Sushi Air Express, 50 g de farine et un demi sachet de poudre à lever. Cela constituera le mélange des poudres. On ajoutera ensuite 100 g de beurre fondu, 100 g de pépites de chocolat, 2 oeufs et une pincée de sel. Commençons par mélanger les poudres avec le beurre fondu. On peut aussi déjà mettre le four à préchauffer à 180 degrés. On ajoute ensuite les 2 oeufs et on mélange jusqu'à obtenir une préparation homogène. Les pépites de chocolat s'ajoutent au dernier moment, puisque si le beurre fondu est encore un peu chaud, tiède, il aurait pu faire fondre les pépites de chocolat avant qu'elles ne soient réparties partout dans la pâte. Évidemment qu'elles vont fondre lors de la cuisson, mais elles seront réparties et lorsque le gâteau refroidira, elles se reformeront gentiment. Une astuce pour le moule, c'est de le beurrer. Par-dessus le beurre, on verse du cacao en poudre, qu'on répartit bien partout, avant de mettre la pâte bien étalée dans le moule. Cuisson à 180 degrés pendant 35 minutes. Laissez bien refroidir à la sortie du four. Le brownies étant très moelleux, il est difficile à démouler. Donc il faut bien qu'il durcisse, voire passer une nuit au frigo avant de le démouler et le découper en carré. Bonne dégustation ! Alors voilà, une version plus claire avec du chocolat en poudre au lait. C'était du Soucher Express. Et après, je vous présente une présentation beaucoup plus foncée avec la quantité double de brownies. Et c'est donc avec du cacao en poudre non sucrée. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez le lien et abonnez-vous à la chaîne. Pour plus de recettes, venez voir le blog pinkcappuccino.ch et abonnez-vous à la chaîne.